Europe Matin. Il est 8h37, Europe Matin avec vous Patrick Cohen. Alors quelle est l'humeur de ce jeudi 14 septembre ? Olympique, évidemment Julie. Et marqué par un souvenir, celui de l'échec de Paris 2012. Troisième échec en 20 ans pour la France, mais celui-ci est le plus lourd et le plus inattendu. Nous sommes le 6 juillet 2005, radio et télévision sont en direct de Singapour où se tient la session du CIO. Il est 13h49. Les games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. C'est Londres. Oh la 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 la. Oh la 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 la, des Anglais qui exultent pour un projet à 4 milliards d'euros. Les JO de Londres en coûteront finalement le triple. Tandis qu'en France, ambiance de catastrophe nationale avec au JT de France 2. Des propos du maire de Paris, Bertrand Delanoé, lourd de sous-entendus. Une défaite un peu inexplicable puisque moi j'ai rencontré plein de membres du CIO qui ne comprennent pas, qui étaient sûrs qu'on allait gagner. Bon, 54 à 50 pour Londres. J'aime bien les Anglais simplement. On ne s'est pas battu de la même manière avec les mêmes armes. Donc, permettez-moi d'être sport comme je l'ai été pendant plus de deux ans et de ne pas être... Je n'ai pas fait la bise à Sébastien Coe, quoi. J'ai remarqué quand même hier soir que Tony Blair, il l'a ramené un peu, quoi. Et qu'il y avait, par exemple, hier quand je montais dans ma chambre à l'hôtel, il y avait des gens qui descendaient d'entretien avec le Premier ministre britannique. Moi, je n'ai pas eu d'entretien avec des membres du CIO dans ma chambre puisque de toute façon, c'est interdit par les règles du CIO. L'amertume française, comme la joie britannique, très vite balayée parce que quelques heures plus tard, au matin du 7 juillet, Londres se trouve frappée par les pires attentats de son histoire. Quatre attaques suicides, 56 morts, 700 blessés. Et Bertrand Delanoé qui déclare « Nous sommes tous des londoniens ». « Europe ». « Europe 1 ». « Europe 1 ».